On va se dépêcher avant qu'il fasse nuit et avant qu'il fasse 80 degrés aussi parce que putain il fait chaud bordel de merde Bonjour à tous, bienvenue sur Fringe Grip Channel et bienvenue dans une vidéo assez courte, il y en aura quelques-unes cet été des vidéos assez courtes parce que j'ai beaucoup de boulot, j'ai beaucoup de concerts à faire, j'ai beaucoup de mariage, vous savez cet été je fais les mariages je vous raconterai ça dans un vlog, je vous promets que je vous raconterai ça dans un vlog mais voilà j'ai pas trop le temps de me consacrer à la chaîne YouTube, cela dit j'ai quand même envie de le faire le max que je peux donc je vais vous faire des vidéos assez courtes qui vont parler notamment de matériel il y a plein de petits accessoires dont j'aimerais bien vous parler depuis un certain temps parce que ça fait un petit moment que je les ai et parmi ces accessoires il y a ça, ça qu'est ce que c'est ? c'est des lowboy beaters, je sais que vous suivez cette marque sur Instagram parce que c'est une super marque américaine qui fait des battes de grosses caisses, un objet trop souvent négligé, générique Alors lowboy beaters qu'est ce que c'est ? c'est une marque qui vient de Santa Monica en Californie et c'est des battes de grosses caisses qui sont fabriquées en érable c'est pas nécessaire d'aller beaucoup plus loin dans la description ce que je peux vous dire c'est qu'il y a plein de designs différents les battes sont forcément en bois et vous allez avoir une surface de frappe qui va être soit en bois, soit en feutre soit dans une espèce de mousse polaire un peu molle exprès pour que ce soit le plus smooth possible et aussi, alors ça c'est une nouveauté parce que j'avais jamais vu ça nulle part il y a une surface de frappe en cuir alors c'est vachement intéressant les battes sont de poids différents le design évidemment ça peut changer à volonté parce que c'est fini à la main là-bas dans leur atelier à Santa Monica et la bonne nouvelle c'est que aujourd'hui grâce à un magasin qui s'appelle Chartres Percussions Compagnie qui comme son nom l'indique est à Chartres qui est tenu par un mec extraordinaire qui s'appelle Jean-Baptiste il se lève le cul c'est incroyable pour faire vivre la batterie dans sa ville de Chartres parce qu'avant lui il y avait rien donc ce magasin Chartres Percussions Compagnie a décidé, a eu la bonne idée d'importer quelques marques un peu alternatives alors il y a Low Boy Beatters mais il y a aussi la marque de peau Attaque dont je vous parlerai une autre fois la caisse claire d'ailleurs qui est sur le kit qui est la mienne la signature FGC elle est équipée d'une peau de frappe Attaque donc si vous avez envie de vous documenter un peu là-dessus vous pouvez y aller c'est pas un prétendant Attaque à remplacer Evans ou Remo c'est plutôt un prétendant à concurrence et code si vous voulez enfin bref c'est pas le sujet de la vidéo on est là pour parler des battes de grosses caisses je voulais vous parler de ça parce qu'une battes de grosses caisses c'est un sujet qui est trop souvent négligé parce qu'une battes de grosses caisses ça va définir beaucoup de choses vous avez constaté sur des pédales du marché type Iron Cobra, type Pearl Eliminator, type Axis que les battes de grosses caisses il y a souvent beaucoup de travail qui est fait là-dessus moi j'ai des Chartier Copito, sur les Chartier Copito, les battes de grosses caisses elles sont hyper travaillées il y a moyen de les orienter, elles sont assez lourdes, elles sont designées d'une manière assez spéciale elles sont faites pour jouer vite et elles n'ont pas du tout les mêmes propriétés que d'autres battes de grosses caisses qui vont être chez Pearl, chez DW, chez Tama, chez Mapex, chez tout le monde et chez Low Boy Beatters Chez Low Boy Beatters ils ont décidé de faire des battes en bois et c'est fabuleux parce que ces battes en bois elles sont jolies et puis surtout elles changent radicalement de l'une à l'autre la sensation sur la pédale parce que le poids n'est pas du tout le même, la manière dont elles sont balancées n'est pas du tout la même non plus et puis surtout il y a cette surface de frappe qui change un petit peu je vais pas vous dire que c'est hyper drastique mais ça change un petit peu et c'est très intéressant le son brut qu'on retire de la grosse caisse alors pour pas vous prendre en traître et pour pas vous faire comme fait je sais pas Drum Center of Portsmouth par exemple je vais pas vous faire une vidéo où le son de grosses caisses il est hyper traité et on triche pour vraiment entendre les différences de manière très 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 éclatante j'ai pris une batterie, alors c'est une Ludwig Classic Hawk je vous ai promis que le mois de juillet ce serait le mois Ludwig donc même pour cette vidéo là on utilise la Classic Hawk j'ai pris une batterie que j'ai pas traité du tout deux overhead, un micro frappe caisse claire, un micro bottom et évidemment un micro plat dans la grosse caisse donc c'est un micro statique, un SE BL8 c'est comme le Beta 91, c'est le fameux micro classique qu'on pose à plat dans la grosse caisse et ce que je vous propose de faire c'est d'écouter cette batterie avec un groove qui se ressemble dans toutes les parties et avec 4 battes différentes qui sont pas du tout les mêmes sur le plan de la conception puisque les surfaces de frappe sont différentes, les formes sont différentes, les poids sont différents et à la fin de cette vidéo je vais vous révéler laquelle je préfère et pourquoi donc ce que je vous propose de faire c'est d'écouter le son de grosses caisses vraiment brut de chez brut il y a aucun traitement, il y a même pas de compression, il y a rien du tout et une fois qu'on a écouté ça, pour voir s'il y a vraiment des différences drastiques on va essayer de faire un petit développement philosophique C'est parti ! 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 Là aussi j'en, tous les tours destempo, ils sont super jolis et pour ceux qui sont des adeptes de la marque Danemare, la marque américaine qui fait des belles battes de grosses caisses aussi Je sais pas si vous avez déjà constaté les marques Danemare mais il y a certaines des fois qui sont un peu voilées, qui sont un peu loupées, qui sont un peu tordues Elles ne sont pas toujours extraordinairement bien finies Quand elles sont bien faites évidemment c'est super ! On paye les battes 40€, c'est génial ! Et les battes en bois, Danemar et tout j'adore ! Mais des fois, il y a des petits défauts de fabrication, on ne va pas se cacher. Alors que là, il n'y en a strictement aucun. C'est vraiment merveilleusement bien terminé. Toutes, elles sont parfaites. J'en ai reçu neuf. Je n'ai pas tout testé dans la vidéo parce qu'il y en a certaines qui sont en double, etc. Parce que j'utilise une double pédale et que j'avais l'intention d'en garder, forcément. Donc lesquelles je vais garder ? Je ne vais pas vous mentir. Je vais garder celles-là, moi. Voilà, celles-là, qui sont les petites en bois. Tout simplement parce que niveau assise, niveau confort, niveau, je ne sais pas, réglage, inertie, tout ça, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Ce n'est pas trop léger, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que c'est quand même assez lourd. C'est quand même un peu moins lourd que ça, qui sont les battes en bois un peu plus longues, un peu plus grosses, un peu plus lourdes. Mais vraiment, là-dedans, là, là-dedans, là, je m'y retrouve complètement. Elles sont en bois, surface de contact en bois. Et je les trouve super. En plus, je les trouve jolies parce que la couleur est cool. Donc vraiment, ça, j'ai trouvé ça super. Au niveau du confort de jeu, c'est absolument impeccable. Après, c'est des conforts de jeu qui sont un peu divers et variés. Si vous prenez les grosses battes comme ça, là, elles sont un peu plus lourdes. Et pour faire de la musique qui va peut-être un peu moins vite, moi, c'est parce que j'ai du death metal à faire avec, donc je suis obligé d'avoir des battes qui me permettent de jouer quand même assez vite. Mais ça, c'est vraiment super bien, quoi. Et il y a des petites subtilités quand même dans le son, j'espère que vous les avez entendues, entre la surface de frappe en bois, la surface en feutre, la surface en cuir. La surface en cuir, c'est vraiment intéressant. Alors, je n'ai aucun doute sur le fait que ça ne va jamais se décoller, parce que c'est vraiment hyper bien conçu. Et je trouve que ces battes de grosses caisses, c'est vraiment super. Et je ne suis pas payé pour le dire, et je ne suis pas sponsorisé pour le dire, et personne ne me donne un euro pour le dire. C'est vraiment un deal entre moi et Jean-Baptiste de Chartes Percussions Compagnie, qui m'a proposé de les tester. Je lui ai dit oui, parce que ce produit m'intéresse, oui, parce que ce produit est joli, oui, parce que ce produit est cool. Et voilà, c'est ce que j'en pense, c'est extraordinairement bien. Voilà, je trouve ça cool. Ça apporte un peu de design à vos pédales de grosses caisses, qui sont parfois des objets un peu tristes. Ça apporte un peu de fun, ça apporte un peu de changement. Ça va changer votre confort de jeu, ça va changer vos habitudes. Et c'est peut-être pas plus mal, parce que vous allez peut-être trouver avec ces battes-là, un truc qui va vraiment révolutionner votre sensation de pédales de grosses caisses. Et je pense pas exagérer en disant ça, parce que selon la batte qu'on utilise, il y a plein de paramètres qui changent, si elle est plus lourde, moins lourde, plus longue, moins longue, un contrepoids, pas de contrepoids, en bois, en cuivre, enfin voilà, il y a plein de trucs. Et bien celles-là, elles ont vraiment un truc qui est très intéressant, et en plus elles sont cool. Voilà. Low Boy Beatters, si vous en aviez jamais entendu parler, et bien sachez que maintenant c'est disponible en France, à Chartres, chez Jean-Baptiste. Bonne semaine à tous !